Un élément important Un élément important en formation de base ou dans le développement de compétences essentielles, c'est l'environnement dans lequel tu vis. Si moi, par exemple, je développe mes compétences de base en matière de santé, on va en parler plus tard, c'est un domaine majeur, mais que la posologie derrière mes bouteilles de médicaments est tellement compliquée que je ne comprends rien, il est clair que ça ne vaut pas la peine. S'il n'y a pas un environnement qui me permet au quotidien de pratiquer avec plaisir, avec facilité ce que j'ai appris, il est évident que la formation que j'ai su n'aura pas le même effet. Et ça, pour l'ensemble des francophones à travers le Canada, c'est un enjeu majeur. Il faut qu'on continue à se battre pour maintenir des environnements écrits et visuels francophones, parce que c'est comme ça qu'on complète, par apprentissage expérientiel au quotidien, les formations plus structurées qu'on a dans nos cours de formation de base ou de compétences essentielles. Et s'il n'y a pas les deux, on ne réussira pas. Donc, ce lien entre l'environnement et la formation, pour l'ensemble des groupes qui vivent en situation minoritaire, c'est un des grands enjeux majeurs. Il faut qu'on continue à se battre là-dessus, c'est extrêmement important. Le deuxième enjeu, et ça, on commence à bien le faire au Canada francophone, c'est de se mettre ensemble. Le cas des trousses est un bon exemple à travers les différents réseaux pour qu'on puisse échanger davantage. Il faut que nos réseaux soient renforcés là-dessus, surtout dans un contexte actuel qui n'est pas le meilleur qu'on a connu au plan historique. Sans d'autres commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada